Madame la Présidente, Madame la Directrice, Mesdames, Messieurs, merci de m'accueillir, merci de votre confiance et d'accueillir ici la parole que je porte qui est celle des représentants de patients et notamment celle du collectif interassociatif sur la santé, le 6 qui regroupe 39 associations. La démocratie sanitaire, vous l'avez dit Madame, c'est l'implication de tous, de l'ensemble des acteurs du système de santé associés pour co-construire notre politique de santé. L'idée est que chacune des parties doit être en mesure de s'informer d'abord, de s'éduquer, mais aussi de faire entendre sa voix pour contribuer aux grandes orientations et évolutions des politiques de santé. Et bien entendu, nous avons entendu tout à l'heure le Président de la République évoquer que le plan 3 doit engager, il a insisté, il a fait une pause, tous les acteurs. Annoncé comme un troisième pilier de la démocratie de la stratégie nationale de santé, la démocratie sanitaire est devenue une forme de philosophie sociétale, une évolution culturelle, qui veut voir la société dite civile participer à la décision, d'abord en tant que patients, parce que c'est leur vie, c'est notre vie, c'est notre avenir qui dépend de notre participation. Ensuite aussi, collectivement, en tant notamment que représentants de patients, dans le cadre d'une concertation interdisciplinaire est respectueuse de tous les points de vue pour un système plus équitable. On a beaucoup entendu parler des risques d'inégalité de santé ce matin. Un parcours, je dirais aussi plus fluide. Je crois que vous n'imaginez pas, je sais que vous êtes des professionnels et vous rencontrez tous les jours des patients qui portent des pathologies très lourdes, mais vous n'imaginez pas à quel point il est lourd pour un patient d'être éclaté sur quatre tracées, structures différentes et le parcours est très dur. Donc un parcours plus fluide que nous appelons de nos voeux et aussi un parcours plus sûr, c'est-à-dire réduire le plus possible la très toxique et très mortelle iatrogénie médicale dont on parle encore très peu en France. Si incontestablement la place du patient, celle de leurs représentants, celle des associations ou celle du collectif, le CIS, sont reconnues dans les textes par la loi. Comme co-acteur de la démocratie sanitaire, Madame, vous l'avez dit, nous vérifions tous les jours qu'il y a encore du chemin à faire. Alors que reste-t-il à faire ? Quels sont les défis qui sont devant nous ? La démocratie sanitaire, ce n'est pas seulement la participation collective aux politiques publiques. Vous l'avez dit, c'est aussi le développement des capacités de chacun d'entre nous à faire des choix plus autonomes pour sa santé. Et Catherine Cerizet tout à l'heure et Peter Kapstein en parlera beaucoup mieux que moi. C'est le développement de la notion dite d'empowerment à l'américaine, mais intraduisible tant ça recouvre diverses idées et auxquelles on peut préférer celle du terme d'engagement, qui nous invite à renforcer la dynamique pour défendre les droits des patients, reconnaître une capacité d'action à chacun comme un droit au contrôle de sa vie, une capacité d'action collective. L'émancipation des patients, c'est un vrai défi de la démocratie sanitaire. Alors nous dirons, nous serons optimistes et nous dirons que le verre est à moitié plein. Il reste du chemin à faire. Pourquoi ? Parce que nous sommes encore exclus, les représentants de patients, de lieux de décision et de gouvernance qui concernent la santé de tous les citoyens. Juste quelques exemples, quatre ou cinq. Je ne veux pas vous faire l'inventaire complet. Le financement des soins ou la négociation tarifaire qui a été évoquée ce matin à travers l'avenant 8, libéral, à l'assurance maladie. Nous sommes exclus. Le prix des traitements au CEPS, au comité économique des produits de santé, alors que pourtant c'est très impactant sur l'accès aux soins. La sécurité des patients à la commission ad hoc du Haut conseil de la santé publique. Et sans oublier, mais je crois qu'ils sont partis, les responsables de la Haute Autorité de Santé, l'absence de représentants d'usagers au désormais très masculin collège de la Haute Autorité de Santé. Il reste du chemin à faire. Ce n'est pas que j'étais revendiquée d'être au collège en tant que femme. Pas du tout. Je n'étais sûrement pas. Il reste du chemin à faire pour gagner le droit pour tous à l'éducation, à la santé dès la petite enfance tout au long de sa vie, pas seulement de sa vie au travail, jusqu'au bout. Le droit à la prévention primaire qui a été évoquée ce matin par Christopher Wilde. Le droit à l'accompagnement en particulier face à la maladie cancéreuse. Vous en avez déjà parlé ce matin. Ou l'accompagnement en cas de handicap et cancer qui est encore plus difficile. L'aide au maintien au retour au travail et je dirais l'aide à la vie normale. Cet espace qui relève de ce que l'on pourrait appeler le care à l'anglaise est un défi en devenir où les associations de patients doivent trouver une place comme aidants, mais aussi peut-être comme offreurs de services pour l'accompagnement des malades, pour l'accompagnement de leurs proches, comme pour la promotion de la santé. Il reste du chemin à faire pour que le droit collectif de représentation des usagers dans le système puisse s'étendre au monde de la recherche en santé. Et vous avez dit madame que nous avions bon espoir. La recherche évite quand même aujourd'hui d'engager la démocratie sanitaire. À la différence de la Grande-Bretagne où les associations sont très présentes dans les instances de gouvernance de la recherche. La place des usagers dans la recherche est un défi. Aujourd'hui, si on fait le tour de la question, excepté au conseil d'administration de l'Inserm, excepté à l'Inca qui fait d'énormes efforts pour notre représentation. Les représentants des patients sont absents des instances depuis l'otage de la liaison, mais vous avez vu que dans le deuxième axe de la stratégie nationale de santé, il est question que nous soyons fortement représentés. Et de même qu'à l'ANR. Tout est à construire, ou presque, en ce qui concerne notre participation à la gouvernance de la recherche. Et pourtant, les associations ont montré, ont fait leur preuve comme quoi elles pouvaient être extrêmement efficaces, notamment dans le VIH, mais aussi les maladies rares. Certes, cette participation passe par un énorme effort de formation, d'acquisition de connaissances, de culture pour les représentants des usagers, nous le savons. Mais si l'on peut dire qu'il n'y a pas de bonne prise en charge sans associer la personne concernée, on peut dire aussi qu'il n'y aura pas de grande politique de santé et de recherche en santé sans associer toutes les parties prenantes, et notamment les représentants des patients. Dans toute question démocratique, la transparence s'impose et l'information est donc tout à fait prioritaire. De même, si l'on peut dire qu'il n'y a pas de consentement de patients sans information loyale, on peut dire qu'il n'y aura pas non plus de démocratie sanitaire sans une information loyale, c'est-à-dire pas de rétention d'informations, sans accès aux données publiques de santé, vous savez que c'est un véritable sujet chez nous, et sans partage des connaissances, même si elles sont complexes. L'information, c'est un défi pour le patient, humaniste, éthique, juridique, clinique, qui pose par exemple la question d'un accès facilité à son dossier médical. Plusieurs solutions sont possibles en attendant le grand soir du DMP, ça fait déjà quand même dix ans. Par exemple, solution, le téléchargement simple, comme il est fait aux Etats-Unis, grâce à ce qu'on appelle le blue button, le bouton bleu, qui figure sur les portails de patients de l'assurance maladie, des établissements de santé ou de l'organisation sanitaire. L'accès au dossier devrait d'ailleurs comprendre, vous savez que c'est un de mes sujets qui m'avaient valu quelques critiques au mois de janvier de l'année dernière, aux données, au compte-rendu de RCP. Alors que le dispositif légal qui est en place depuis dix ans, et notamment grâce à Didier Roland-Tabuteau, ici présent, permet l'accès à ces informations. La loi le permet. La technique existe. Qu'attendons-nous pour sauver des vies chaque jour ? La frange tourneront. Donc ce sont des pertes de chances qui sont évitables. Il nous faudra les mettre en œuvre ensemble, rapidement. Un défi clinique pour les professionnels de santé, éthique et juridique aussi, pour qui le partage de l'information lors de la prise en charge est fondamental. Un défi pour la collectivité, vous l'avez dit madame, pour les autorités sanitaires et pour toute la collectivité. Et sans accès aux informations et aux données publiques de santé, ni les associations, ni les professionnels ne pourront venir à bout de leur mission. Citons par exemple la question de l'open data. Vous savez que nous avions demandé un débat public qui a été dérouté vers une commission ad hoc et dont nous pensons que cette commission est plus ou moins chargée d'enteriner un projet déjà écrit. Bon, nous allons arriver au bout, nous verrons bien. Plus qu'aujourd'hui, l'information sera le défi de demain pour la démocratie sanitaire face aux nouvelles technologies qui ont été largement évoquées jusqu'à maintenant. Il ne s'agit pas tant de l'évolution des tics ou de NBIC, des tablettes, des applis qui vont déjà être une évolution fantastique, mais de la révolution en marche du fait de la génomique et du développement de la médecine personnalisée que l'on pourrait aussi dire plutôt la médecine de précision. Cette médecine personnalisée va bouleverser notre système de santé, nous l'avons dit. Nous aurons là des défis éthiques, sociaux, sociétaux, des nouveaux défis économiques, pas seulement un défi scientifique. Le développement de la médecine personnalisée n'existera pas ou n'existera que grâce à la démocratie. Plus d'informations, plus de protection pour les patients et les associations de patients y joueront un rôle clé. Ce n'est pas de moi. C'est le rapport parlementaire du 22 janvier 2014 qui a déjà circulé dans les réseaux d'information dont vous faites partie et dont vous avez certainement pris connaissance. Je vous lis juste une petite phrase. On peut se délecter par moments. C'est à tous les niveaux dans cette chaîne de santé, du diagnostic jusqu'au prix du médicament, que les patients devront être présents en tant que partenaires. Comment définir par exemple les nouveaux critères d'accès au traitement dipersonnalisé sans la représentation des usagers ? Ce sera très difficile. Comment assurer la non-discrimination par l'argent ou même la protection des patients qui seront en même temps les bénéficiaires de cette nouvelle thérapie, mais en même temps exposés à de multiples risques, notamment celui de l'exclusion ? Avec la participation des citoyens aux essais cliniques, longue est la liste de nos interrogations. La gestion des données personnelles, les big data, les omics, l'utilisation des biobanques. Toutes ces questions, effectivement, nous interrogent aujourd'hui et posent un véritable défi à l'intérieur de la démocratie sanitaire. Les citoyens, tous les citoyens, pas seulement les représentants de patients, devront s'approprier de nouveaux repères pour faire leur choix, pour gérer leur accès aux soins. Et les associations de patients auront ce rôle clé à jouer. Cette nouvelle approche de la médecine, annoncée comme une révolution sociétale, nécessite une information, donc, du grand public. Le rapport préconise des débats publics, vous l'avez lu sans doute, des émissions scientifiques, la création d'une chaîne de télévision de culture scientifique dans un langage clair et accessible à tous. Ça veut dire niveau CM2. Et dans un format interactif, la création, c'est une proposition de Didier Roland-Tabuto, d'un site web de référence et plusieurs outils comme ça. Rappelons que ce sont les associations qui ont pris conscience, les premières, de l'indispensable prise en compte de la dimension européenne. Et je me réjouis de la présence ici de l'Europe, si j'ose dire. Les rapporteurs parlementaires regrettent qu'en France, les associations de malades ne soient pas aussi fortes qu'aux Etats-Unis, où elles disposent, disent-ils, écrivent-ils, d'une puissance suffisante pour faire évoluer l'innovation thérapeutique. Eh bien, nous aussi, nous le déplorons. Pour mémoire, simplement des chiffres. Au Canada, les associations reçoivent, pour 30 millions d'habitants, plus de 50 millions équivalents euros du gouvernement pour leur participation. On est très loin du compte. Nous sommes conscients des enjeux qui nous attendent, qui nous attendent pour défendre l'accès aux soins pour tous, pour lutter contre la discrimination ou peut-être le sentiment de discrimination qui pourrait naître du fait des nouvelles technologies, pour lutter contre le risque de déshumanisation des soins et pour défendre notre système de santé basé sur la solidarité. Il est indispensable de le rappeler. Nous revendiquons donc, nous, les associations de patients, non seulement un an deux de la démocratie sanitaire, c'est-à-dire de vrais moyens pour rendre effective la participation des associations de patients aux décisions qui les concernent, mais aussi un débat public sur la solidarité en santé, son périmètre, son financement et sa gouvernance à la hauteur des défis d'une véritable démocratie sanitaire. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements